Bonjour, c'est Jérôme, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, on va avoir 9 règles pour gagner 3000 euros par mois sur eBay. Alors quand j'ai dit 3000 euros, c'est le montant de profit net après impôt. Alors sur eBay, c'est tout à fait possible de générer ce montant, même si évidemment ça demande des efforts et des techniques quand on est débutant. Alors après, quand on connaît bien comment ça fonctionne, c'est plus facile, même si ça demande toujours des efforts évidemment. Mais l'avantage d'eBay, c'est que vous pouvez générer ce profit de façon quasiment automatique. Donc une fois que vous avez trouvé les bons produits à vendre, les annonces restent en tête de liste de recherche et vous pouvez faire des ventes quotidiennes sur plusieurs produits comme ça. Et puis de fil en aiguille, gagner 3000 euros par mois. Alors il y a quand même des règles à suivre, donc je vais vous les donner dans cette vidéo. Restez bien jusqu'au bout, prenez note. Si vous débutez sur eBay ou même si vous êtes avancé sur eBay, ce que je vais vous enseigner peut vous aider. Ça peut même booster vos ventes dès ce soir et puis d'ici les prochains mois, vous pouvez atteindre ce montant de 3000 euros par mois ou plus. Alors aujourd'hui, c'est un jour très spécial car je fais ce vlog depuis le Caire en Égypte. Vous avez les trois grandes pyramides d'Égypte. Donc derrière, la plus grande, c'est celle de Kéops. Au milieu, vous avez celle de Képhren, celle qui est de taille moyenne. Et puis derrière, la troisième qui est la pyramide de Bikarinus. C'est dans ce cadre majestueux que je vais vous donner ces neuf règles pour vendre sur eBay et gagner 3000 euros par mois ou plus. Alors la première règle, c'est de vendre dans une boutique généraliste plutôt que nicher. Vous allez vraiment au début ou même à long terme vraiment vendre dans plusieurs domaines différents. Et puis surtout, il faut que ce soit des domaines où il y a de la demande, une demande forte en France et ailleurs, une demande quotidienne et qui a lieu aussi tout au long de l'année. Comme ça, quand vous créez une annonce, vous avez des ventes de janvier à décembre. Alors vous pouvez aussi ajouter des produits saisonniers évidemment, mais il faut aussi que ce soit des produits populaires, comme par exemple les articles de sport, de camping. Ça s'achète beaucoup l'été et ça, ça vaut le goût d'en mettre en avril, mai. Alors ce que je vous recommande, c'est de vendre dans les catégories suivantes, accessoires auto, décoration d'intérieur. Essayer de vendre aussi des produits de sport dans différents sports, cyclisme, camping, des produits aussi de beauté. Des produits par exemple pour lisser les cheveux ou alors des fossiles, tout ce genre de gadgets de beauté. Ça se vend très bien, des appareils de manucure et de pédicure. Essayer de vendre aussi des produits à l'informatique, des composants. En général, on en trouve pour des prix très bas en Chine et vous pouvez importer ça et revendre ça en France. Un bon prix, surtout si vous avez quelques connaissances. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir des grandes connaissances dans tous ces domaines, dans toutes ces livres. Vous pouvez vous former, étudier la concurrence et puis ensuite trouver ce qui se vend bien et puis importer. Il y a deux autres catégories que j'affectionne particulièrement aussi, c'est le bricolage et les montres. Les bricolages, il y a une demande énorme dedans, en particulier d'outils pour réparer des smartphones, surtout des kits de tournevis. Et puis vous avez dans les montres des milliers, des dizaines de milliers de modèles différents sur AliExpress que vous pouvez revendre en France. Et les montres, c'est incroyable parce que vous pouvez en trouver pour pas cher. Puis comme c'est un cadeau, vu que c'est un produit esthétique, vous pouvez gonfler le prix. Les gens, ils ne vont pas faire attention. Si vous offrez une montre en cadeau, vous n'avez pas regardé le prix, vous n'avez pas offert une montre à 2 euros à votre copine ou à votre mère. Les gens sont prêts à payer beaucoup plus. C'est pour ça que les montres, c'est absolument génial à la revente. Et en plus, il existe des centaines de milliers de modèles différents. Alors peut-être pas des centaines de milliers, mais peut-être des milliers sur AliExpress. Donc il y a beaucoup de montres pour lesquelles il n'y a aucun concurrent en France. Et c'est des modèles qui peuvent plaire. Alors les montres, évidemment, tous les modèles ne vont pas plaire au grand public. Mais c'est à vous de tester. Vous pouvez tester comme ça plusieurs dizaines de modèles. Et il y en a qui sortiront du lot et qui vous permettront de faire des bonnes ventes. Et encore un autre avantage des montres aussi, c'est que c'est léger et c'est fin. Vous pouvez envoyer ça par lettre. Il faut savoir que les prix de la poste, quand vous expédiez, ça dépend du poids et de l'épaisseur. Si c'est fin et que ça fait moins de 3 cm, en France, vous pouvez envoyer par lettre plutôt que par colis. Et c'est moins cher jusqu'à un certain poids. Et puis les montres, en général, ça pèse 50 grammes, à peu près 50 grammes dans les environs. Donc du coup, ça ne coûte pas plus de 1,50€, 2,50€ pour expédier ça avec la poste. Je vous invite à regarder le détail des prix sur la poste. Vous avez plusieurs types d'envois. Vous avez des envois suivis, des envois non suivis. Moi, je vous conseille quand même des envois suivis sur eBay parce que ça va vous permettre de montrer à eBay que vous livrez dans les temps. Et puis d'avoir une preuve aussi si jamais le client ouvre un litige. Comme ça, ça vous permet de confirmer que le client vient reçu le produit. Donc voilà, j'espère que vous avez compris toutes ces niches. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez écrire en commentaire. Je serai ravi d'y répondre. Alors, règle numéro 2, c'est de donner aux clients ce qu'ils veulent absolument. Il y a une erreur qu'on fait beaucoup. D'ailleurs, que moi, j'ai faite au début, c'est que sur eBay, je vendais des produits au feeling. Je trouvais un article, ça paraissait bien et je mettais en vente sur eBay. Et avec cette approche, en général, il y a peu ou pas de ventes. Ou sinon, ce que je faisais, c'est que je prenais des best-sellers sur AliExpress ou sur Amazon. Et je vendais ça sur eBay en espérant que ça marche aussi. Mais pas du tout. Parce qu'en général, les best-sellers sur Amazon ou AliExpress, ce sont des produits pour lesquels il y a beaucoup de concurrence sur le marché. Donc si vous les mettez, vous serez un vendeur parmi des milliers d'autres. Donc il y aura très peu de chances de faire des ventes avec. Et puis d'autre part, ce qui se vend sur AliExpress, ce n'est pas forcément les mêmes produits qu'en France. Enfin, ce qui est populaire sur AliExpress ou Amazon, ce n'est pas forcément les mêmes produits qui sont populaires sur eBay. Et puis en France, parce que sur AliExpress, ce sont des produits qui sont vendus partout dans le monde, aux Etats-Unis, partout en Europe et dans d'autres pays. Mais chaque marché a ses spécificités. Si vous vendez en France, la demande sera différente par rapport à d'autres pays. Et puis c'est pareil entre les plateformes. Ce que les gens achètent sur Amazon, ce n'est pas ce qu'ils achètent sur eBay non plus. C'est pour ça qu'il faut vraiment donner aux gens ce qu'ils veulent sur eBay. Il faut étudier la demande. Alors pour ça, il y a des logiciels d'analyse comme Zik Analytics. Vous pouvez regarder les suggestions dans la barre de recherche. Par exemple, vous entrez un mot dans la barre de recherche. Là, je vous montre sur l'écran. Vous entrez un mot et puis ça vous permet de voir un exemple. Et là, vous avez des mots-clés que vous pouvez ensuite utiliser pour rechercher les produits correspondants. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser ces mots-clés dans vos titres. Comme ça, ça va attirer les personnes qui font les recherches liées à ce produit-là. Alors c'est très important de servir les clients. Car c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui ont tout. Quand on vend en ligne, on sert avant tout le client. Et nos besoins à nous, nos envies à nous passent au second plan. C'est comme ça. C'est une rique du commerce qui est très importante. Et sur eBay, c'est cette rique qui va vous permettre d'atteindre les 3 000 euros par mois. Donnez aux gens ce qu'ils veulent absolument. Alors il y a d'autres approches encore. Comme je l'ai dit, il y a l'analyse. Il y a l'étude des mots suggérés par eBay. Mais il y a aussi l'étude des concurrents. Et puis il y a aussi l'étude des tendances Google. Ça s'appelle Google Trends. Vous regardez des graphiques. Vous vous entrez un mot et vous voyez des tendances sur l'année. Il y a des mois où c'est plus recherché que durant d'autres mois. Et c'est là où vous pourrez bien vendre des produits. Si vous prenez des produits d'hiver, des manteaux, des gilets, etc. Ça sera plus vendu en hiver. Logiquement, quand je viens au camp d'août. Ou des bonnets sera plus vendus en décembre quand nous pouvons étudier tout ça. Nous voici devant le fameux sphinx des pyramides de Gizet. Alors un sphinx qui semble en fait bien plus ancien que les pyramides. Contrairement à ce que les archéologues officiels. Parce que vous pouvez constater que la structure est délavée. Comme si un fort déluge s'était abattu dessus. Or les climatologues nous disent que la dernière fois qu'il y a eu beaucoup de pluie en Égypte, c'était il y a 12 000 ans. A l'époque de la fonte des glaces, à l'époque de la fin de l'air glaciaire. Donc c'est probable que le sphinx date de cette époque. Alors la règle suivante pour vendre sur eBay et gagner 3 000 euros par mois ou plus, c'est d'augmenter au maximum la valeur perçue de vos articles. Ça c'est très 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 important. Il y a deux façons de vendre. Soit vous vous basez sur des produits très concurrentiels et vous essayez de vous battre sur le prix. Ça c'est très difficile. Soit vous prenez des produits peu vendus par d'autres concurrents mais pour lesquels il y a de la demande. Ou alors des produits qui sont déjà vendus mais vous, vous allez augmenter la valeur perçue de l'article. Vous allez faire en sorte que dans la tête du client, ce produit paraisse le plus cher possible. C'est très important et comme ça, ça va vous permettre de gonfler vos prix. Vous allez pouvoir vendre 2-3 fois le prix du produit par rapport à l'express. D'ailleurs moi c'est ce que je fais. Je ne suis jamais le moins cher que les gens sur eBay et pourtant je les vends beaucoup. Donc avant tout, pour augmenter la valeur perçue, ayez des bonnes images. Ça, ça va de soi. Ayez un bon thème aussi. Quand vous créez une annonce eBay, vous pouvez simplement écrire un texte sur un fond blanc. Mais vous pouvez aussi mettre un thème coloré avec un beau design qui correspond exactement au type de produit que vous vendez. Par exemple, vous pouvez avoir un thème différent pour les articles auto, pour des articles de décoration, des articles de beauté. Le code couleur va changer. Donc pour les articles de beauté, vous pouvez mettre un fond rose, des articles auto ou un fond noir. Ce genre de petites choses. Mais si vous accumulez tout, c'est ça qui va augmenter vers perçu de l'objet. Et quand vous vendez des objets de décoration en particulier, il faut mettre en avant la valeur inestimable de l'objet par rapport aux émotions que ça suscite. Par exemple, si c'est un cadeau que vous offrez à vos proches, une montre que vous vendez. Vous pouvez augmenter vers perçu en disant que c'est un cadeau que vous offrez à vos proches. Et en général, on ne compte pas le message qu'on sous-tend. Le message sous-entendu, c'est qu'on ne compte pas le prix quand on offre un cadeau. Mais vous pouvez insister sur le fait que la montre que vous vendez, c'est quelque chose que vous allez offrir. Et donc le prix ne compte pas trop. Vous voyez, tout ce genre d'astuces, de techniques. Et ça, vous pouvez faire dans la description aussi. Augmenter vers perçu. Alors d'ailleurs, maintenant, on en revient à la règle suivante. La règle suivante, c'est maîtriser la persuasion. Alors sur eBay, si vous voulez vraiment vendre, si vous voulez vraiment doubler, tripler vos ventes par rapport à un objet existant, c'est de maîtriser à fond la persuasion. Alors ça, c'est fondamental, la psychologie. Parce qu'il faut savoir que les acheteurs sont avant tout émotionnels. On est tous émotionnels. On achète avec les émotions sur eBay et partout ailleurs, sur Amazon, sur des sites de e-commerce. Donc quand vous vendez à un acheteur, il faut que votre texte soit parlant. Il faut qu'il parle à son cœur. Et ça peut doubler, tripler instantanément vos ventes. Par exemple, si vous avez 100 visites sur un article, une annonce, c'est qu'il y a une personne qui achète en moyenne, ça fait un taux de conversion de 1%. Et si vous faites une annonce persuasive, vous pouvez doubler ou tripler ce taux de conversion de 2% à 3%. Vous pouvez passer de 1% à 3%. Ça reste toujours très peu, évidemment, parce que c'est comme ça en e-commerce. C'est bien, jamais 100% de gens en achètent. Mais déjà, 3%, c'est super. C'est ce qu'on constate sur la plupart des sites web. Même sur Amazon, ça va être 2-3% de conversion. Et donc rien qu'en changeant de texte, vous pouvez passer de 1 à 3%. Et du coup, ça triple votre chiffre d'affaires. Au lieu de faire 1 000 € de vente par mois, vous ferez 3 000 € en changeant tous vos textes. Imaginez que maintenant, vous fassiez 1 000 € de vente, 1 500 €. Si vous mettez des principes de persuasion, vous pourrez peut-être augmenter ça de 1 000 €, 1 500 € à 3 000 €, 4 000 €. Parce que vous aurez augmenté la valeur perçue des objets. Et puis, vous aurez été très persuasif. Et la persuasion, ça passe par quoi ? C'est déjà mettre l'accent sur les bénéfices plutôt que les caractéristiques. Les caractéristiques, c'est quoi ? C'est le poids, c'est les dimensions, c'est le matériau. Alors que les bénéfices, c'est qu'est-ce que ça apportait concrètement à l'acheteur. Par exemple, si vous vendez une alarme de maison de protection, ça va lui offrir la sécurité. Ça va lui offrir des bonnes nuits de sommeil longues et profondes. Ça va lui offrir de la sérénité par rapport à sa famille qui le protège. Il y a aussi, bien sûr, des bénéfices qui sont communs à tous les produits. C'est par exemple la durabilité. Si vous vendez une alarme de maison, d'accord, c'est fait tel matériau, ça fait tel poids, etc. Mais ce qui est important, c'est combien de temps ça va durer. Vous achetez ça pendant cinq ans, vous n'aurez aucun souci. Vous n'aurez pas besoin de racheter. C'est une excellente économie pour vous, c'est une excellente valeur pour vous parce que vous n'aurez pas besoin de remplacer votre alarme tous les deux ans, contrairement à d'autres modèles. Donc au final, vous êtes très gagnant financièrement. Donc ça, c'est au niveau des économies. Essayez de jouer sur les axes suivants, donc les bénéfices sur la sécurité, la nouveauté. Les gens adorent quand c'est nouveau, quand c'est neuf, parce qu'ils ont l'impression d'avoir avec eux quelque chose qui va rapporter une solution qui n'existait pas avant. Donc c'est une sorte d'espoir. Ça joue sur l'émotion de l'espoir. Le fait que ce soit nouveau, dite, que ce produit est breveté, que c'est une conception nouvelle, une conception allemande qui date de 2018. Essayez de trouver les arguments que ça fait des recherches. Donc jouer sur la sécurité, la nouveauté, le confort, les gains financiers aussi, la sympathie aussi, les gens aiment bien aussi quand l'objet qu'ils achètent les rend sympathiques aux yeux des autres. Par exemple, si vous demandez des vêtements, des objets de décoration, ça va apporter beaucoup d'esthétique à leur maison. Les gens seront bien accueillis chez eux, ils seront contents de venir chez eux. Donc jouer sur ça aussi. Et puis bien sûr, la satisfaction personnelle, comment ce produit va augmenter le statut de la personne par rapport à d'autres produits. Par exemple, si vous demandez des accessoires auto, vous pouvez mettre en avant le fait que la personne aura une auto super bien décorée. Nous voici vraiment au pied de la pyramide des Keops et même sur la paroi. Là, j'ai grimpé quelques marches et au-dessus, vous avez 150 mètres de bloc. Il y a 200 niveaux de bloc. Mais on ne peut pas aller au sommet. Je crois que c'est passible de deux ans de prison en Égypte. Ça fait beaucoup quand même. Alors, de retour sur le cheval. Alors, la règle suivante que je vous préconise, si vous voulez, il y a 3000 euros par mois ou plus sur eBay, c'est de absolument vous enregistrer dès le départ en tant qu'auto-entrepreneur, du moins le plus vite possible de créer une entreprise classique. Genre, URL s'agit de très courant avec votre comptable. Mais rien que de créer une entreprise au départ, ça va vous permettre, même une auto-entreprise, une micro-entreprise, ça va vous permettre de vous inscrire en tant que pro sur eBay. Et du coup, vous aurez accès directement à des abonnements qui vous permettront d'avoir 300 annonces gratuites. Donc ça, c'est l'abonnement de base. Et ça va vous motiver pour poster des annonces régulièrement. Parce que quand on commence en tant que particulier, on a tendance un peu à traîner. Moi, je vous dis les choses honnêtement. Ce que je veux, c'est que vous gagnez bien votre vie sur eBay et au moins, vous ayez un bon revenu complémentaire. Et si vous voulez vraiment gagner 1 000, 2 000, 3 000 euros par mois, en plus, il faut y aller à fond. Il faut y aller de façon professionnelle. Et donc pour ça, prenez une boutique. Inscrivez-vous en tant qu'auto-entrepreneur. Si vous êtes en France, si vous êtes en Belgique, en Suisse ou ailleurs, vous avez des structures comme ça d'entrepreneurs individuels probablement. Ou alors, il faut se renseigner avec votre comptable. En France, en tout cas, c'est gratuit, c'est rapide. Et vous commencez à mettre des annonces, vous commencez à trouver des produits. Et là, vous allez vous forcer à travailler plus loin. Parce que vous allez vous considérer comme un vendeur pro. Et vous serez dans cette optique-là, ce que vous êtes d'ailleurs. De toute façon, pour gagner 3 000 euros par mois, il faut faire 10 000, 15 000 euros de vente par mois. Donc, il faut être dans une optique de professionnel. Et puis plus tard, vous pourrez créer. Donc, il y a des sites sur Internet. C'est compliqué pour créer une entreprise. Il y a des sites qui vont permettre en ligne de créer des entreprises. C'est relativement bon marché. Ou alors, vous pouvez voir avec un comptable dans votre ville aussi pour créer une structure de type LLC dans les pays anglophones ou EURL SASU en France. Ou alors, une société à responsabilité limitée si vous êtes avec des associés et une SARL. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes, semble-t-il, intéressé par la vente sur eBay. Et on peut approfondir ce que vous avez appris dans cette vidéo dans une formation offerte. Alors, nous regardons ensemble plus précisément comment rédiger des annonces persuasives, la logistique, comment gérer le service client, vendre à l'international et d'autres choses importantes sur eBay. Donc, pour ça, il faut aller dans la description. Vous cliquez sur un lien et vous rentrez votre email et vous recevrez au total 7 vidéos de formation offerte. Donc, je vous attends là si vous êtes prêts à aller plus loin sur eBay. La chance, c'est génial, ce tour à cheval, ce tour des pires à vide. J'adore, j'adore. Et la température est parfaite aussi. Là, c'est le mois de décembre, donc il fait 22-23 degris. Si vous voulez, ici, à partir du mois de mars, je pense que ça monte vite, au-delà de 35 et 40, 45 en mai, juin. Choisissez bien le moment de l'année pour venir ici, en Égypte. Alors, la règle suivante, c'est d'assurer la logistique. Ça, c'est très important aussi. Si vous voulez gagner un bon revenu sur eBay, il faut que ça soit parfait, il faut expédier rapidement. Alors, si vous expédiez de France, il faut essayer d'utiliser des moyens de transport rapides comme Colissimo, par exemple, et de proposer deux transporteurs. Comme ça, ça laisse le choix aux gens. En France, général, les gens apprécient la poste avec Colissimo ou avec des lettres, si c'est des petits objets. Et puis, mondial relais. Il faut expédier aussi sous un jour ouvré, maximum. Essayez, par exemple, si vous avez une commande le jeudi, d'expédier le vendredi. Alors, si ce n'est pas possible, vous pouvez monter jusqu'à deux jours ouvrés. Par exemple, si vous avez une commande le jeudi, vous pouvez expédier le lundi. Alors, je rappelle que les jours ouvrés, c'est les jours sans le week-end. Du jeudi au lundi, ça fait deux jours ouvrés parce que vous n'inculez pas le samedi et le dimanche. Ça ne compte pas les jours finis non plus. Et si vous pouvez le faire vous-même, c'est très bien. Moi, j'ai fait du stock pendant longtemps. Quand j'habitais en France, j'avais tous les jours une dizaine de colis envoyés à la poste. Vous pouvez vous arranger avec le facteur pour qu'il vienne chercher les commandes. Et sinon, vous pouvez faire appel à une entreprise de logistique aussi. C'est une entreprise qui va stocker chez elle vos articles, votre stock, et qui va envoyer pour vous. Donc, vous envoyez régulièrement un fichier Excel avec les adresses et le nom de vos clients, etc. Donc, elle va envoyer pour vous. Et aussi, en termes de logistique, vous avez, depuis la Chine, vous pouvez travailler avec un agent, un agent de shipping, un agent de logistique. Alors, sur place, il va faire deux choses. Il va se fournir pour vous à des prix défiant toute concurrence, parce qu'il va directement aux usines. Donc, vous aurez des prix beaucoup plus bas que sur AliExpress. Deuxièmement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous aider aussi à trouver des bons produits. Et puis, troisièmement, surtout, il va expédier en France. Donc, il va faire un stock chez lui. L'agent, vous lui passez commande, il fait un stock chez lui. Et puis, après, régulièrement, tous les jours que vous avez des commandes, vous lui envoyez un fichier Excel. Et puis, il envoie pour vous avec un transporteur de votre choix. Vous avez plusieurs types de transporteurs. Vous avez DHL qui est assez rapide. Vous avez comme transporteur aussi des systèmes avec un numéro de suivi français, même si c'est envoyé depuis la Chine. Vous pouvez envoyer en France en 5-10 jours ouvrés. Et le colis arrive avec un numéro de suivi français. Donc, c'est bien ça aussi. Ça permet d'offrir un numéro de suivi français. Ce qui rajoute beaucoup de confiance auprès de l'acheteur. Alors, travaillez bien sur la logistique. Au début, ne vous cassez pas trop la tête. Quand vous démarrez, évidemment, faites du stock depuis Aliexpress. Commandez depuis Aliexpress. Ou vous pouvez faire du robeshiping depuis Aliexpress. Mais dès que possible, mettez en place une bonne logistique. Vous envoyez rapidement et dans les temps. Alors, encore une autre règle pour atteindre un bon niveau de revenu sur eBay. C'est de vendre à l'international. Absolument. Ça, c'est très important. La France, c'est parfait pour faire ses armes si vous êtes francophone. Ce que je suppose, vu que vous regardez cette vidéo. Mais, voilà, c'est limité quand même en nombre de visiteurs. C'est une trentaine de millions par mois. Alors que, par exemple, sur eBay Hellman, il y a plus de 180 millions de visiteurs. C'est 5 fois plus qu'en France. Oula, le terrain est accidenté ici. Oula. Donc, faites absolument de la vente à l'interesseur. Au début, faites vos preuves en France. Ça vous fait en train de vous former. Et d'apprendre à rédiger des annonces, d'apprendre à livrer. Vous pouvez faire des bons revenus en France. Vous pouvez gagner 1 000 euros, 1 500 euros par mois. Je pense tout seul. Et ce sera ensuite plus facile de vous développer si vous commencez à poster des annonces en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni et même aux Etats-Vis. Alors, les Etats-Vis, c'est un gros marché. Les gens sont actifs, mais c'est plus compétitif que l'Allemagne, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'en Allemagne, il y a moins de concurrence. Vu que moins de vendeurs parlent allemands que l'anglais, du coup, il y a moins de concurrence en Allemagne qu'en Angleterre ou aux Etats-Vis. Alors, ça, je vous incite aussi à créer des annonces dans ces pays-là. Alors, vous n'êtes pas obligé de parler de langue locale, vous pouvez traduire très bien, soit en traduction automatique. Il y a des excellents traducteurs comme Dippel. Je vous mets le lien ici, en description. C'est encore mieux Google Traduction, c'est précis 99%. Ou sinon, vous avez des assistants virtuels qui peuvent traduire, des assistants en ligne. Vous allez sur des sites comme Fiverr.com et vous trouverez des traducteurs pour vendre dans ces pays. Donc, osez l'international. Pareil avec la logistique. Depuis la France, vous pouvez expédier à des tarifs préférentiels en Union européenne, en Allemagne, en Espagne. Mais avec Mondial Relay aussi, ils ont des bons tarifs vers l'UE. Et puis, si vous avez un agent qui travaille avec vous en Chine, vous pouvez aussi envoyer partout dans le monde en général. Alors, une autre règle aussi sur eBay, c'est de bien travailler vos photos. Alors, on fait ça pendant que je suis dans un dromadaire. C'est la première fois que je fais du dromadaire. En tout cas, c'est assez haut par rapport à un cheval. Alors oui, donc les photos, l'idéal, c'est de faire les photos vous-même. Comme ça, vous allez vous distinguer de vos concurrents. Si vous faites des photos de qualité, professionnelle, alors vous n'avez pas besoin d'être un pro non plus. Mais avec un smartphone, ça se suit. Mais essayez de faire une photo du produit bien éclairé. Et puis, en cours d'action aussi. Ça, c'est très important. Et même si vous ne pouvez pas faire de photos vous-même, vous pouvez trouver des photos sur Aliexpress ou ailleurs. Ou vous pouvez demander à votre fournisseur aussi de vous en fournir. Vous pouvez les modifier pour les rendre plus jolies avec des logos et tout ça. Et ensuite, yes, yes, it's okay. Alors, vous pouvez modifier la photo avec des logos, mettre des, par exemple, livraisons rapides ou livraisons en 48 heures, garantie. Et puis aussi, surtout, ce qui est important, comme je l'ai dit, c'est de mettre des photos du produit en cours d'utilisation. Ça marche beaucoup mieux parce qu'il faut savoir que les gens, quand ils viennent sur eBay, ils ne peuvent pas toucher le produit. Donc, ils doivent, avec les images et les mots qu'il y a sur vos annonces, ressentir au maximum l'utilisation du produit comme s'ils l'avaient. Et pour ça, il faut mettre des photos en cours d'utilisation. Par exemple, si vous vendez une caméra à mettre dans une voiture, sur un pare-brise, eh bien, mettez une photo où la caméra est collée sur le pare-brise. Si vous vendez une montre, essayez de montrer une photo de la montre sur un poignet de main. Vous voyez, pour chaque produit, comme ça, vous pouvez trouver un moyen. Alors, ce n'est pas toujours possible de le faire, mais dans la mesure du possible, faites-le et ça augmentera significativement vos ventes. Et d'ailleurs, les photos, c'est la première chose que les gens voient quand ils font une recherche. Ils tapent un mot-clé et il y a plusieurs annonces qui apparaissent dans les résultats de recherche. Et votre photo, si elle est pro, si elle monte l'objet en cours d'utilisation, s'il y a des logos du genre livraison rapide, des besoins en 48 heures, c'est là que votre annonce sera beaucoup plus visible par rapport aux autres. Elle va frapper les yeux des visiteurs, ils vont cliquer dessus et puis ensuite, ils vont rentrer sur l'annonce. Évidemment, il y a plus de chances qu'ils achètent, puisque plus vous avez de clics, plus vous avez de visites et plus vous aurez d'achats. C'est tout à fait mathématique. Voici une règle de la plus haute importance, ce sont les garanties parce que les acheteurs ont besoin de se sentir en sécurité. Il faut savoir qu'ils sont derrière un écran et que rien ne les retient, quasiment rien. Donc, il faut tout faire pour qu'ils restent accrochés à l'écran et pour qu'ils achètent votre produit. Donc, vous avez déjà persuadé les acheteurs avec un bon texte, vous avez proposé un produit en forte demande, mais surtout, vous avez des garanties à la fin de chaque annonce. Donc, c'est le bonus, c'est la cerise sur le gâteau qui va faire que les gens vont passer à l'acte d'achat ou du moins qu'il y a plus de personnes qui vont passer à l'acte d'achat. Donc, je parle des garanties sous le soleil couchant, devant les pierres vides de Gisère. Encore une autre vue, donc là, on voit la vue depuis le côté ouest et il y a aussi une vue depuis le côté est, depuis la ville du Caire. Alors, vous allez mettre plusieurs types de garanties. Premièrement, le paiement. Vous allez simplement dire, nous acceptons les paiements par carte bancaire et par Paypal. Enfin, tous les paiements qui sont proposés par eBay. Vous dites que c'est entièrement sécurisé à 100% et que les données du client restent confidentielles. Ensuite, je vous conseille de mettre des garanties de retour. Vous proposez des aides de retour sans justification. La loi dit que c'est 14 jours après la réception, mais moi, je recommande de monter à 30 jours. Le client peut retourner l'article s'il le veut, pour n'importe quelle raison, sous 30 jours après la réception. Mettez une garantie, bien sûr, de satisfaction de deux ans. Si le produit présente un défaut, nous le remboursons ou nous le remplaçons gratuitement pour l'acheteur. Ça, c'est important. Et puis, bien sûr, les garanties d'expédition indiquées, les transporteurs que vous utilisez, le délai. Nous livrons en deux, trois jours ouvrés avec numéro de suivi en France, 5, 7 jours ouvrés en Europe. Nous proposons La Poste et Mondial Relais. Nous proposons des transporteurs sécurisés et fiables. J'espère que vous avez bien compris ça. Si vous avez besoin d'aide pour rédiger les garanties, contactez-moi. Mais ce n'est pas compliqué. Vous copiez-collez sur chacune de vos annonces. Et comme ça, ça va contribuer à rassurer les visiteurs potentiels, les acheteurs potentiels et avoir à la fin, in fine, beaucoup plus d'acheteurs. J'espère que vous avez apprécié ces neuf règles pour générer 2 000, 3 000 euros ou plus de ventes par mois sur eBay. Alors, ce sont des règles générales, mais quand même, ça va vous faciliter beaucoup la vie. Surtout si vous commencez à vendre sur eBay ou alors si vous vous vendez depuis un certain temps. Revenez vers moi si vous avez des questions. Postez des commentaires. Écrivez-moi. Je serais ravi de vous aider. Et puis, sur ce, on continue notre marche ici autour des pyramides de Gizet. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de ventes sur eBay. Et beaucoup de succès avec votre business en ligne. Merci. Merci.